Bien salut à tous et à toutes, c'est encore moi, et oui, cette fois-ci du coup, vous l'avez compris, je vais jouer à Tokidoki Literature Club Plus, une fois encore, cette fois-ci sur le jour Yori. Alors, ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais c'est pour, si je retrouve, pour ce personnage, bien sûr, rien de plus, qu'on soit bien clair là-dessus. En tout cas, du coup, lançons la machine virtuelle. Et oui, j'ai l'air de délaisser le côté plus, du coup, avec MetaOS et tout ce qu'il faut, cette fois-ci parce que je vais m'y intéresser plus vers la fin. Ne vous inquiétez pas là-dessus, comme ça, en plus, si je loupe des poèmes par inadvertance, voilà. En tout cas, du coup, je relance, du coup, avec une nouvelle partie, voilà. Donc, let's go. Et donc là, oui, je vais dire un truc qui va peut-être me faire mal au cœur, mais je dirais, oui, j'accompagnerai Yori. Donc, maintenant, on avait appris que discrétion, c'était elle. Voilà, philosophie, voilà, sombre, non, c'est elle, sombre, ok. Horreur CL, portrait CL, une harmonie CL, instabilité CL, bizarre CL, putain, c'est beaucoup plus facile pour elle, au final. Non, c'est pas vrai. Inconstance. Malheur. Ah, ok. Intelligence, c'est sur que c'est elle, voilà. Analyse, c'est sur que c'est elle. Explosion, c'est elle. Existence, clairement, c'est elle. Détermination. Splendeur. Quoi, c'est elle, Splendeur ? D'accord, ok. Cimetière, c'est elle. Cicatrice. Ah, c'est elle, c'est elle. Insoutenable. Parfait. Infini, c'est elle, voilà. Ah, plutôt elle, quoi, attends, 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 ça a l'air d'être de nouveau truc. Paramètres. Historique. Ok, oui, oui, oui. J'aimerais bien parler un peu plus à Yuri. Yes ! Mais en même temps, je ne voudrais pas la déranger pendant qu'elle lit. J'entrevois la couverture de son lit. On dirait le même que celui qu'elle m'a prêté. D'accord. En plus, elle a l'air d'en être au tout début. Ah, mince. Je crois qu'elle a remarqué que je ne la rien ai. Elle me jette un autre coup d'oeil furtif et nos regards se croisent l'espace d'une seconde. Mais elle se cache de plus belle derrière son lit. Désolé, j'avais la tête ailleurs. Sentant que je l'ai mis mal à l'aise, j'essaye de la rassurer. Oh, ce n'est rien. Si j'étais vraiment concentré, je n'aurais sûrement vraiment rien remarqué. Mais je relis juste un peu ce livre. Alors, c'est celui que tu m'as donné, pas vrai ? Oui. J'ai eu envie de le relire un peu. Comme ça, sans raison. C'est un peu curiosité. Comme ça se fait, tu possèdes deux exemplaires du même niveau. Ah, eh bien, quand je me suis arrêté chez la librairie hier, ce n'est pas ce que je voulais dire. En fait, j'en ai acheté deux exemplaires. Ah, ok. Yuri me cache quelque chose, c'est une évidence, mais je décide de ne pas insister. Je vais commencer à le lire d'ici peu. Ça me fait plaisir. Tu verras une fois que l'histoire démarre vraiment, tu auras du mal à t'arrêter. C'est une histoire très prenante qui nous parle à tous. Ah bon ? Ça parle de quoi, en fait ? Eh bien, Yuri ferme le livre et lit rapidement la quatrième découverture. Il s'intitule Le Portrait de Markov. Je me souviens que c'était important, le livre de Markov. Je m'en souviens que le livre à voix en avait parlé. Mais qu'après, ça avait été débugné par un détective des fonctions, je crois, un délire comme ça. Oh, ça me paraît très bizarre. Sur la couverture, on voit un symbole d'œil un peu flippant. C'est bon. Je voulais surtout m'assurer que je n'allais rien te dévoiler par accident. En gros, c'est l'histoire d'une lycéenne qui y emménage avec sa petite sœur, dont elle avait été séparée très jeune. Mais dès qu'elle s'installe avec elle, sa vie devient très bizarre. Elle est prise pour cible par des gens qui se sont échappés d'une prison où on a fait des expériences sur les humains. Alors que sa vie est en danger, elle doit désespérément choisir à qui faire confiance. Quoi qu'il en soit, la plupart de ses relations finissent par se détorguer et sa vie commence à voler en éclats. Eh ben, ça a l'air plutôt sombre. Bah non, c'est clairement sombre en fait. Yuri m'a vendu ça comme une belle histoire. Alors je ne m'attendais pas vraiment à ce que ça prenne une tournure si dramatique. Tout à coup, Yuri poussint, tirir. Tu n'aimes pas ce genre d'histoire pour moi ? Non, ce n'est pas ça. C'est le genre de truc qui pourrait carrément me plaire, tu n'en fais pas. J'espère bien. Ah oui, il avait complètement oublié que Yuri était fan de ses trucs glauques. D'apparence, elle fait tellement timide et réservée, mais elle a l'air d'avoir une mentalité complètement différente. C'est juste que ce genre d'histoire, ça te pousse à voir la vie sous un angle inhabituel. Quand des choses horribles se produisent, c'est que ce n'est pas parce que quelqu'un a envie d'être méchant, mais parce que cette personne a ses propres buts, ou sa propre philosophie. Et puis tout d'un, quand tu pensais pouvoir t'identifier au protagoniste, tu découvres qu'il a fait preuve de naïvité en laissant ses principes unilatéraux venir contracarrer les plans du méchant. Je divague, hein ? Et ça recommence. Excuse-moi. Mais non, tu n'as pas à t'excuser. Ça m'intéresse toujours autant. Bon, j'imagine que ce n'est pas grave, alors. Je dois avouer que c'est un problème que j'ai. Quand je laisse des choses comme les livres et l'écriture occuper mes pensées, j'ai tendance à ne plus faire attention aux autres. Alors je suis désolé si je finis par quelque chose de bizarre. Et n'hésite pas à m'interrompre si je parle trop. C'est... Tu n'as vraiment pas à t'en faire. Ça veut juste dire que tu es passionné de lecture. Le moins que je puis faire, c'est de s'écouter. On est au club de littérature, après tout. Ah. C'est... Oui, c'est vrai. D'ailleurs, le moment est bien choisi pour commencer à lire ce livre, non ? Ne t'en pas obliger. Ah ah, qu'est-ce que tu racontes ? Tu viens de me dire que tu avais hâte que je commence. Deux secondes, je vais chercher le livre. Je me dépêche de récupérer le livre que j'avais mis dans mon sac. Ok, je peux m'asseoir ici ? Je me pose sur la chaise à côté du riz. Ah. Oui, vas-y. T'es sûr ? T'as pas l'air très à l'aise. C'est... Je suis désolé. Ça ne me dérange pas, je t'assure. C'est juste que je n'ai pas vraiment l'habitude de ça. Lire en compagnie de quelqu'un, je veux dire... Ah, d'accord. Eh bien, si je suis unis par te déconcentrer, n'hésite pas à me le dire. D'accord. J'ouvre le livre et je commence la lecture du prologue. Je comprends rapidement ce que Yuri entend par lire en compagnie de quelqu'un. C'est comme si je sentais sa présence au-dessus de mon épaule pendant que je lis. En soi, c'est pas une mauvaise chose. C'est peut-être un peu gênant, mais cette sensation est plutôt réconfortante. J'aperçois Yuri du coin de l'œil. Je remarque qu'elle ne regarde même pas son livre. Je geste un coup d'œil par-dessus mon épaule. On dirait qu'elle lit mon livre à la place. Pardon ? C'était juste... Yuri, tu passes ton temps à t'excuser. Je... Vraiment ? Ce n'est pas volontaire. Désolé. Je veux dire... Comme ça, ça devrait aller, non ? Je fais glisser mon pupitre contre celui de Yuri, puis je pose mon livre entre nous deux. Ah, j'imagine que oui. Yuri ferme timidement son exemplaire. On se rapproche un peu au-dessus du livre et nos épaules se touchent presque. J'ai l'impression que mon bras gauche va la gêner, alors j'utilise ma main droite pour tenir le livre ouvert. Mais maintenant, je vais avoir du mal à tourner la page. Là... D'accord. Ok. Yuri tient le côté du livre entre son pouce et son index gauche. Ah, je fais pareil avec ma main droite sur le côté droit du livre. Comme ça, quand je tourne une page, Yuri l'a fait glisser sous son pouce une fois qu'elle est de son côté. Mais en tenant le livre de cette façon, on se rapproche encore plus l'un de l'autre. Ooooooh ! En fait, ça commence à me déconcentrer. Je vois Yuri à le courant de l'œil, j'ai l'impression de sentir la chaleur de son visage. Tu es prêt, hein ? À tourner la page ? Ah, pardon. Mais j'étais un peu perdu dans mes pensées. Ouais, tu pensais à la canne, canne, canne ! Pardon. Pardon. Je laisse un nouveau coup d'œil au visage de Yuri et nos regards se croisent. Je ne sais pas comment je vais faire pour arriver à suivre son rythme. Ah, aucun souci. Tu ne lis pas aussi souvent que moi, hein ? Ça ne me dérange pas d'attendre si tu as besoin d'un peu plus de temps. C'est la moindre des choses, vu que tu as été si patient avec moi. Euh, ouais. Merci. On poursuit la lecture. Yuri ne me demande pas si je suis prêt à tourner la page. Je la tourne une fois que j'ai terminé, en me disant qu'elle a sûrement fini avant moi. On lit le premier chapitre en silence. Même si on ne dit pas un mot, chaque page tournée donne l'impression d'être un échange gentil. Ah, mais c'est pas vrai. Mon pouce libère délicatement la page qui vole, qui volette du côté de Yuri jusqu'à ce qu'elle l'attrape avec son pouce à elle. Hé, Yuri. Tu as peut-être trouvé ça bête, mais le personnage principal me fait un peu penser à toi. Tu trouves ? Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Bah, elle est plus... Eh ben, elle est plus directe que toi. Mais d'un autre côté, elle remet en question tout ce qu'elle dit et fait. Comme si elle avait peur de faire quelque chose de mal. C'est pas comme si je pouvais lire dans tes pensées, mais ça m'a rappelé un peu ta façon de faire. Je vois. Yuri reste silencieuse un moment. Mais encore moins, c'est horrible d'avoir ce point commun avec elle. Oh, c'est tellement jeune que tu penses ça. Ah, attends ! C'est pas pour tout critiquer. Pardon, je savais pas que ça te gênait qu'on remarque que ça chez toi. Je voulais... Je voulais dire que je trouvais ça plutôt mignon, en fait. Ah, ah. Mais qu'est-ce que tu racontes, d'un coup ? Je... je... Votre ascension, tout le monde ! C'est le moment de partager nos poèmes. Si on attend trop, on risque de ne pas avoir assez de temps. Ah. Yuri soupire, comme si elle était soudagée de ne pas avoir pu me livrer le fond de sa pensée. Tout va bien, Yuri ? On dirait que tu fais un peu la tête. Je suis désolé si t'en as pas très envie. Ah, ce n'est pas... Ce n'est rien. Yuri lâche le livre, qui se referme sur mon pouce. Bon. Je continuerai la lecture ce soir, alors. A moins que tu préfères que je lise avec toi. Je n'ai pas vraiment de préférence. Hum. Ok, j'en lirai un bout ce soir. Ça sera plus sympa de le lire avec toi quand l'histoire aura vraiment commencé à se développer, non ? Tu as raison. Dans ce cas, n'hésite pas à finir les deux premiers chapitres à ton rythme. Ça marche. Je me lève. Je retiens où je me suis arrêté avant de remettre le livre dans mon sac. Au fait, tu as pensé à écrire un poème ce soir. Hier soir. Euh, ouais. J'ai un léger coup de stress. Je n'arrive pas à croire que j'ai accepté de faire un peu pareil. Ouais, ça va, je l'ai déjà vu, du coup. Voilà. Du coup, on va lire le truc de Yuri s'il y a des trucs qui sont importants. Je le regarde de Yuri s'illuminer au fil de sa lune. Exceptionnel. Hein ? Ça dit quoi ? J'ai jamais... J'ai dit ça à Wavout ? Yuri commence par mettre sa main devant sa bouche, puis elle finit par se cacher le visage. Je... 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 Oh. Il va me détester. Euh... T'as rien fait de mal, Yuri. Hein ? C'est... Tu as raison. Pourquoi est-ce que je suis aussi nerveuse ? Ha ha ha. Yuri prend une profonde inspiration. Donc, ça t'arrive souvent d'écrire des poèmes ? Ton utilisation des images et des metaphors laissent penser que c'est le cas. Ah bon ? Mais donc, toi, c'est un sacré compliment. En fait, c'est la première fois que j'en écris. Hein ? Yuri me laisse d'un renner ébahi, puis elle se replonge dans mon poème. Oui, je le savais. Je voulais juste dire que... Euh... Incapable de trouver une excuse, Yuri semble chercher ses mots. Elle parcourt mon poème du doigt, comme si elle l'analysait. Et puis son détail. Oui. Voilà. C'est ça qui m'a mis la plus à l'oreille. C'est juste que certaines habitudes d'écriture sont typiques des débutants. Ayant moi-même vécu ça, j'ai apprécié. Ok, tout ça, on l'a déjà vu. Alors voilà, l'image de mon show, ici. Les lumières, ici, tout. Non, j'arrive pas à voir ce qui peut être... Ce qui peut être dit, là. Non, là, j'arrive vraiment pas, quoi. C'est pas si exceptionnel, est-ce que ça, c'est... J'ai pas envie que tu prennes, là, par-dessus la jambe. En éclair un seul. Ça me fait plaisir que tu en éclaisses. Ça serait peut-être que tu en... Parce que, peut-être que, parce que... Ok, il faut pas vraiment de commentaires sur le fait que, du coup, j'ai fait un peu... Tu prends pour une miroche de Spawn, c'est peut-être pas ça. Je vais t'expliquer... Ouais, ça a pas l'air... Ouais, ça... Elles appellent... Elles ont pas l'air vraiment de dire, ouais, ça me rappelle le style de Yuri. À moins que j'ai esquipé un truc, non, je vais regarder à nouveau. Ouais, je sais pas. Bon, ouais. Ouais, parfait, ça te fait plaisir. Ok, ou non, ça... Ça a toujours pas l'air de changer de truc, hein. Ne t'en fais pas, ouais. Il est très métaphorique. Ah, un nouveau truc ! Oui, bravo, merci, Monica. Même si t'es celle qui m'a fait froid dans le dos la dernière fois. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi profond de ta part. On dirait que je t'ai sous-estimé. C'est plus simple pour moi de faire en sorte que les gens n'attendent pas grand-chose de moi. Comme ça, je les surprends toujours à l'heure de moi quand je fais des efforts. Ah ah, mais c'est pas juste ! Enfin bon, c'est un marché, on dirait. Tu sais que Yuri aime ce genre de texte, pas vrai ? Il a des problèmes truffés d'images et de symboles, contrairement à sa Yuri qui utilise des mots simples et directs pour décrire la joie et la tristesse. Non, ça l'a déjà dit. Yuri préfère que les lecteurs interprètent les choses à leur manière. C'est très difficile d'écrire de cette façon. Le lecteur peut à la fois ressentir simplement des émotions ou analyser en détail toute la subtilité du texte. Ça peut demander des années de pratique, ce qui est certainement le cas de Yuri. Je ne lui ai jamais posé la question, cela dit. Je suis très loin d'avoir le même niveau que tel, ne tentez pas, tu avances à ton rythme. Poursuit ton apprentissage en essayant de nouvelles choses. Je vais sûrement finir par essayer plein de trucs différents. Il me reste de me sentir à l'aise. T'es un souci, j'aimerais t'avoir essayé de nouvelles choses. Ouais, ça t'a mal. Enfin, on l'a déjà vu du coup. D'ailleurs, ça me fait penser, mais du coup, je n'ai pas de passage avec Monika, en fait. Ouais. Il faudrait que j'essaye de voir comment je peux faire ça. Du coup, j'essaierai juste de voir ses poèmes. Ouais, la fin, là. Comme je l'ai dit que j'allais être un peu plus sur le côté plus, je ferais ça aussi. Natsuki, t'as raison, j'ai bien aimé ton poème. Ah bah, tu vois. Attends, j'ai pas fini. C'est pas pour autant que t'as le droit de se comporter comme ça. On ne se dispute pas avec quelqu'un juste parce qu'on n'est pas du même avis. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Si Yuri, elle, s'est moquée de mon poème. Je comprends. Yuri. Oui. T'as un talent dingue. Vraiment. Tu sais déjà que ton poème m'a épaté. Mais tu vois, l'important, c'est pas que le style soit simple ou sophistiqué. L'auteur, il met ses sentiments, ça devient quelque chose de très personnel. C'est pour ça que Natsuki s'est senti insulté quand t'as dit que son poème était mignon. Je comprends. Je n'avais remarqué que je... Je suis désolé. Désolé. Mais toi, Natsuki, t'es allé carrément trop loin. Yuri pensait pas à mal et tu lui avais dit ce que tu ressentais. Ce serait pas parti en vie comme ça. Tu rigoles, là ? C'est exactement ce que j'ai fait. C'est le qui ? Natsuki, ça suffit. Vous avez toutes les deux des choses que vous ne pensiez pas. Yuri s'est excusé. Tu ne crois pas que tu devrais faire en taux ? Natsuki serre les poings. Au final, personne n'a pris sa défense. Elle sait qu'elle a tort et si elle provoque comme ça, c'est parce qu'elle flippe. Je finis par avoir de la peine pour elle. C'est pour ça qu'au prochain jour, on se tutera d'elle. D'ailleurs, j'aurais dû faire le truc de Monika l'épisode précédent. Enfin, quand je dis l'épisode, le jour précédent. Tu sais, parfois, quand je me sens blessé, ça m'aide d'aller en tour pour me vider la tête. Sayur, elle n'a pas besoin de... Vous savez quoi ? C'est exactement ce que je vais faire. Ça m'évitera d'avoir à me faire cir vos tronches. Natsuki attrape son poème sur le pupitre et sort en tronche. En partant, elle siphonne la feuille et la jette rageusement à la poubelle. Natsuki ! Qu'est-ce qui lui prend ? Je jette un coup d'œil dans la plaie. Le menton dans les mains, Yuri a le regard fixé sur son poème. Je m'approche prudemment de elle et je m'assoie sur une jase à côté. Ah, ça va ? Je me sens tellement mal. Je n'en reviens pas d'avoir agi comme ça. Tu dois me détester. Mais non ! Comment tu veux garder ton calme quand on te tresque comme ça ? T'as géré ça super bien. Et ça ne change pas du tout ce que je pense de toi. D'accord, je te crois. Merci encore moi. Tu es vraiment gentil. J'ai été content que tu fasses partie du club. Euh, il n'y a pas de quoi. Une dernière chose à propos de ce que Natsuki a dit. Tu sais, sur... Enfin, je ne sais pas. Je ne pourrais jamais une chose aussi honteuse. Voilà, quoi. Hein ? Qu'est-ce qu'elle a dit, Natsuki ? Hum... Oublie ça. Je vais aller faire du thé. Ah, bonne idée. Prevois une thèse de plus, d'accord. Euh, oui. Ah, il est revenu après tout, quand même. Ok, je ne m'attendais pas à ce qu'il revienne. Euh... Colère, ça serait forcément elle, du coup. Mais, bon, je veux dire Natsuki ici. Euh... Inamornio CL. Analyse CL. Des ornes CL. Luxur CL. Fantasy... Ah, Fantasy, ce n'est pas... Des Stains CL, voilà. Des Astèques. Kourou CL. Euh... Entreprise CL. Pureté... Ah, ce n'est pas elle, pureté, ok. Bizarre CL. Ténacité CL. Providence CL. Temps CL. Euh... Pfff... Désaccord, c'est elle, philosophie, c'est elle. Parfait. Ouais. Voilà, le cookie avec le cookie. Eh, Yuri. Hein ? Ah, je remarque que Yuri lit un livre différent de celui qu'on a commencé à lire ensemble. Désolé, je ne voulais pas t'interrompre. Non, ne t'inquiète pas. En fait, je t'attendais. Ok, alors... Pourquoi on ne s'y met pas tout de suite ? D'accord. En fait, j'ai quelque chose à te demander. Ça ne te dérange pas si je prépare du thé d'abord ? Du thé, bien sûr, ouais. Du thé. Pas du tout. Merci beaucoup. S'il y a bien une chose qui rend mes lectures plus agréables ici, c'est une bonne tasse de thé. J'en ferai une pour toi aussi, bien sûr. Yuri se lève et va dans le placard. Je la suis et la regarde prendre une carafe filtrante sur l'étagère. Tu peux tenir ça une seconde ? Pas de souci. Yuri me tend la carafe et prend aussi une bouteille d'études. Je vais la brancher sur le bureau de la prof. On ira chercher de l'eau ensuite. Elle passe devant moi, pose la bouilloire sur le bureau de la prof. Je me contente de l'observer. A ma grande surprise, ses déplacements constatent constatent à contraste. Oulah, wow, j'ai gagné les règles. Vraiment avec sa façon de parler. Ses longues jambes, ils sont pour beaucoup. Mais Yuri semblait élégante et métaillée. Il est en train de la mater, là, on est d'accord. Putain, c'est pareil. Tu peux me donner la carafe ? Merci. Je reviens tout de suite. Je peux venir avec toi, non ? Oui, pourquoi pas ? On y va, là ? Ok. Où est-ce que vous allez tous les deux ? Hein ? On allait juste... Yuri veut faire du thé, alors... Je me rends sous un con que je suis incapable d'expliquer ça à Monica sans que ça a l'air bizarre. Oh, c'est juste la viole ! Pardon. On va juste remplir la carafe d'eau. Ah, d'accord. Désolé, c'était juste par curiosité. Mais vous avez vraiment besoin d'être deux pour faire ça ? C'est... Monica, occupe-toi de tes affaires pour une fois. Pardon, là, c'était tellement violent. Bon, avant que tu te trouves que c'est une mauvaise idée de faire participer encore moins aux activités du club. Quoi ? Je reste bouche-mai. Je... J'imagine qu'il n'y a rien de mal à ça ? Allez, viens, encore moi. Ah, Yuri se dépêche de sortir de la pièce et je la suis. Cette violence, putain. Ah ! Plus de musique, ça fait peur. Une fois dans le couloir, elle appuie tout à coup son front contre le mur. J'ai parlé sans réfléchir. Comment j'ai pu dire un truc pareil ? Yuri, c'est juste... Je n'ai vraiment pas apprécié sa façon de nous interroger. Ça m'a énervé. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Écoute, Yuri. Je pense que t'as bien fait. Je ne m'y attendais pas du tout, mais ce n'est pas correct de la part de Monica de juger les gens comme ça. Encore moins. Pourquoi même quand j'agis mal, tu es gentil avec moi ? Parce que rien de ce que tu fais n'est aussi mal que tu le crois. Personne n'est parfait. On a tous des émotions et on peut toujours les dissimiler. Mais t'amplifies toujours les choses dans ta tête. Ton esprit transforme une simple bruine en véritable tempête. Ah ! Non ! Tu ne me détestes pas d'avoir commis une chose si grave ? Pourquoi je te détesterais ? Je ne peux pas détester quelqu'un parce qu'il ressent des émotions. Quel genre d'ami ferait ça ? Un ami, tu dis ? Putain, elle veut déjà être amoureuse. Ce n'est pas vrai, mais ce n'est pas vrai. Putain. Ah, euh... Yuri lève la tête. Encore moi ? J'aime beaucoup être amie avec toi. Ah ah ! Merci, Yuri. Moi aussi, j'aime bien être amie avec toi. Mais c'est quoi ça ? Ben c'est, putain ! Non, je rigole. Je me sens mal à l'aise en disant ça. Mais j'ai tout mon possible pour réconforter, Yuri. Bref. Oh, oui. On y va ? C'est parti. On va à la fontaine à eau, le plus proche. Une fois la carte d'eau remplie, on retourne dans la salle du club. La fontaine à eau. On est d'accord que c'est bien un truc en fer, en métal et tout. Ce n'est pas vraiment une vraie fontaine où ils prennent le loup comme ça. Dis-moi, Kourman. Tu aimes le thé, Oolong ? Ouais. Fais celui que tu veux, Samira. D'accord. Yuri règle la température de la bouilloire sur 99. Maintenant, prenons la théière. Tu fais ça vraiment bien, dis donc. Bien sûr. Je ne fais jamais les choses à moitié quand je prépare du thé pour les autres. Même si je ne suis pas un expert en thé ? Oui. Comment ça, tu n'en seras plus impressionné ? Peut-être bien. Yuri prend la théière et commence à mesurer la quantité de feuilles de thé nécessaire. A ma grande surprise, elle se met même à fredonner doucement. On dirait que tu es de bonne humeur maintenant. Ah bon ? C'est ce que je laissais transparaître. Et tu l'as remarqué. J'ai bien réfléchi et j'ai décidé d'essayer d'être un peu plus expressive. En fait, ce n'est pas si difficile que ça pour moi. Quand je suis avec toi, du moins. Ah. Mais c'est super, Yuri. Enfin, vas-y, à toi, rythme. Pas la peine d'en faire trop d'un coup. Tu t'inquiètes toujours pour moi, encore moins. Tu es vraiment attachant. C'est... Elle ne plaisantait pas, dis donc. Je ne sais jamais sur quel pied danser avec elle. Je regarde Yuri nous servir une tasse de thé. J'ai autre chose à te demander, encore moins. Ça te dérange si on s'assoit par terre aujourd'hui ? Pourquoi tu veux t'asseoir par terre ? Ça soulageait un peu mon dos. C'est plus confortable pour moi de lire en étant adossé au mur qu'en me pochant au-dessus de mon cuvitre. Oh pardon, je ne savais pas. Ce n'est rien. Je s'ouvre de douleurs chroniques au dos alors que je fais de mon mieux pour les atténuer. Ah bon ? Vous voyez ce que ça vient ? C'est sûrement à cause de... Ma... Ma posture ! C'est ça. Elle cache un truc, là. C'est... T'es toujours courombé quand tu lis ? Oui. J'ai une très mauvaise posture quand je lis. C'est pour ça qu'on devrait s'asseoir par terre. Ok, pas de soucis. J'allais chercher le livre. Je prends le livre dans mon sac. Ah, j'ai des chocolats aussi. C'est un sachet de petits bonbons en chocolat que je garde à l'abri du radar des bonbons. Ou un bonbon de sa Yori. Pas con, pas con. Je les prends aussi. Ça ira bien avec le thé. Je m'assois contre le mur avec Yori et notre tasse de thé à côté de nous. Comme si on était en phase, on prend la même position de lecture que la dernière fois. En tenant chacun à côté du livre. Sauf que cette fois, on est encore plus proche l'un d'autre. Oh là là. Je ne vois pas très bien. Yori se rapproche jusqu'à ce que nos épaules se touchent. Comment je suis censé me concentrer sur la lecture, moi ? J'ai toujours trouvé que Yori était plutôt mignonne, mais quand elle est plus entreprenante, j'ai beaucoup de mal à résister. Ah, c'est pas vrai. Mais d'ailleurs, c'est comme finalement, je viens de dire foncé, mais en fait, si, j'avais déjà vu mes entrevues, les poèmes de Monica, et je me souviens que j'en avais rien compris. Et genre, vraiment, même maintenant, je comprends rien. Donc finalement, non. C'est même pour ça que la dernière fois, le jour précédent, il était super court, et là, ça commence à être long, parce que du coup, c'est de nouveau, tout nouveau truc, mais bon, voilà. Bah, enfin, bref. Tiens, ta tasse. Yori me tend ma tasse de thé. Avec une main qui tient le livre, et l'autre qui tient la tasse. Je me retrouve dans une position qui m'empêche encore plus de me concentrer. Parce que maintenant, je dois faire attention à pas toucher sa peutrine par accident. De son côté, Yori n'a absolument rien remarqué. Je serai à plonger dans le livre, et j'imagine que le monde qui l'entoure a complètement disparu. Donc, il peut lui toucher les seins, elle n'en aura rien à foutre. Bah, pardon, c'est peut-être de la touchement sécuritaire. Je ressens toute ma volonté pour me concentrer sur le livre. Au bout de quelques minutes, j'arrive enfin à me détendre un peu. Je pose la tasse entre mes jambes, et je commence à batailler avec l'emballage des chocolats. Ah, pardon. Je lâche brièvement le livre pour finir d'ouvrir l'emballage. Prends-en autant que tu veux. Je... C'est gentil, mais je n'en veux pas. Ah bon ? T'es sûr ? C'est-à-dire que si j'en prends un, je risque de tâcher les pages. Oui, t'as raison. J'avais même pas pensé. Désolé. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Je vais tenir le livre, d'accord ? T'es sûr ? Oui, aucun problème. On va lui donner dans la bouche. Tiens, mange ! Yuri ouvre le livre de demain et le tient de façon à ce que je puisse le lire sans problème. Mais du coup, son bras gauche est quasiment posé sur ma jambe. Bon, dans ce cas, Yuri s'est déjà replongé dans sa lecture. Je prends un joker, il le met dans ma peau. Oh là 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 ! Ça commence à parler encore de trucs avec des illusions. Puis j'en prends un deuxième. Et je le tente à Yuri. Elle ne quitte même pas le livre des yeux. Elle se contente d'entreouvrir les lèvres comme si la situation était un peu plus naturelle. Oulà ! C'est-à-dire qu'il aurait pu... Euh... Non, 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 non. Je m'arrête là ! Je m'arrête là. Mais ça veut dire quoi que je dois aller jusqu'au bout ? Avec appréhension, je lui mets le chocolat dans la bouche. Puis elle renferme la bouche tout aussi naturelle. Hum... C'est terrible ! Hein ? L'expression de Yuri change soudainement. Est-ce que... je n'irais pas même de... Pas de... Yuri me regarde comme si elle voulait que je lui confirme ce qui venait de se produire. Euh... Encore moi ? Pardon ? Je crois que j'aurais pas dû faire ça. C'est... Hum... Tu voulais juste m'aider ? C'est ce que les amis font. Pas vrai ? Bah... Pas vraiment dans ce genre de contexte, mais... C'est pas vrai. Euh... Mon cœur bat à tournoi. Je prends nerveusement un autre chocolat entre mes doigts. Mais cette fois, le regard de Yuri croise le mien. Comment on en est arrivé là ? Yuri soutient mon regard. Je remarque que sa poitrine bouge au rythme de ses respirations. Mais il mate sa poitrine maintenant. Super ! Bravo mec ! Je lève le bras. Ah ! Comme avant, Yuri entoure les lèvres. Mais c'est différent cette fois. Je prends le chocolat et le mets dans sa bouche. Pfff ! Je sens son souffle chaud sur mes doigts. Putain, cette... Cette reputation. Elle a coupé la musique en plus. Ah ! Yuri se recule brusquement. Il est temps de partager nos problèmes. Comment tu peux aider Yuri à débarrasser le thé ? Euh... Oh oui, bien sûr. Ok, merci. La magie s'est subitement envolée. Oui, là, oui. Je... Je m'occupe des tasses. Ok. Yuri ramathlète les tasses qui sont par terre. Je prends le sachet de chocolat. On se dépêche de tout rancher sans s'adresser la parole. Quelque chose me dit que c'est un sujet qu'aucun de nous deux aura le courage d'aborder. Voyons ce que tu veux faire. Voyons, oui. Ouais, ça m'a pas l'air si important que ça, ça va. Si c'était le cas, bah, désolé. Je pense qu'elle, elle le déteste. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire plus. Ça me va, tant que ça reste plus ici, c'est sûr. Ah, donc là, elle parle bien du riz. Donc, je vais lire ça après. Ces trucs, elle aussi, ce qu'elle dit, c'est vraiment bizarre. Même les sauvegardes de moi, tout le coup, ça... C'est comme si elle brisait le quatrième mur. Peut-être que c'est ça. C'est pour ça que je ne comprends pas. C'est tellement méta qu'elle brise le quatrième mur. C'est incroyable. Je ne sais pas du tout. Mais bon, comment tu prends sa défense ? Hein ? Tu te plantes toute sa vie ? Ah, du calme, je plaisante. Sérieux ? Oui, un copain. Il n'y a pas de mal à ça. Oui, je sais. Tu veux dire mon problème maintenant ? Oui, j'ai l'impression qu'elle, le truc, en fait, c'est... Elle, elle est complètement méta, elle brille le quatrième mur. C'est tout. La femme qui sait tout, c'est parce qu'elle brille le quatrième mur. Elle sait qu'elle est dans un... Elle est fictionnel. Ça va être dangereux de dire ça, mais bon, voyons voir. Je veux dire, vu le mal qu'elle a à se faire des amis, je ne me vois pas lui tourner le dos. Tu ne trouves pas qu'elle est belle ? Intelligente, en plus ? Quel est le rapport avec ce que je viens de dire ? Tu vois, tu es d'accord. De toute façon, je ne vois pas l'intérêt de parler de quelque chose qui n'arrivera jamais. Peut-être, mais ça m'amuse d'y penser. Tu n'auras bientôt plus besoin de moi, tu sais. Comment ça, plus besoin de toi ? Sayuri, j'ai du mal à te suivre, là. Désolé. On est tous différents et personne au club ne peut te remplacer. Si tu me dis... La conservation s'achève et je me sens un peu mal à l'aise. Oui, bah oui, du coup, ouais. Qu'est-ce qu'elle a aussi à me poser des questions bizarres comme ça ? Je ne vais pas lui mentir. Une chose est sûre, si quelque chose la rend heureuse, je n'ai pas envie de l'en prouver. C'est d'ailleurs pour ça que je le dis que je ne voyais pas l'intérêt de faire des spéculations inutiles. D'un autre côté, le festival est seulement dans quelques jours. Qui sait ce qui peut se passer d'ici là ? Alors, du coup, suicide, c'était elle, des souvenirs, ouais, c'est ça. Université, c'est sûrement, des anciens, peur. Ah non, c'est vrai, c'est vrai. Prière, c'est elle, quoi ? Discrétion, c'est elle, désastre, c'est elle, temps, c'est elle, désespoir, c'est pas. Horreur, c'est forcément elle. Desarce, c'est elle. Inharmonieuse, c'est elle. Défaite, ah, tu es pas elle, défaite, ok. Horreur, c'est forcément elle. Extrême, c'est forcément elle. Détermination, c'est forcément elle. Intigence, c'est forcément elle. Existence, c'est forcément elle. Non, malheureusement, plume ? Ah non, c'est pas elle, plume, ok. Effroi, c'est forcément elle, ok. Ouais, là, c'est le moment où elle se sent vide. Bon, ça va faire très bizarre, quand même. Ouais, c'est ça, là, on s'inquiète pour elle, mais on va voir, oui. Soudain, je vois Yuri me regarder par-dessus son lit. Elle détourne le regard aussitôt, l'air troublée. Je réalise alors qu'elle n'y arrivera jamais comme ça. J'ai jamais vraiment vu Yuri aborder quelqu'un ou démarrer une conversation de son propre chef. Pâle-toi, je décide de prendre les devants. Maintenant, ça m'est un peu plus facile. Je me lève de mon pupitre et je vais m'asseoir à côté d'elle. Je ne voulais pas te déranger. T'inquiète, t'as rien fait. Mais j'ai bien vu que tu voulais qu'on te laisse tranquille. Ah bon ? Comment tu peux savoir ce que je pense ? C'est quelque chose dont j'ai l'habitude. Vu ta posture et ton expression, c'était assez visant. Mais je ne te servais pas, hein. Je ne suis pas bloquacement. Non, mais t'as raison. Je suis désolé si je t'ai inquiété. Non, t'inquiète, t'excuses pas. Mais j'ai dit non, t'inquiète, c'est non, t'excuses pas, c'est tout. Tes problèmes ne concernent que ceux qui acceptent de les partager. Alors évidemment, il y a ceux qui trouvent plus rassurants de les gardeuses pour eux-mêmes. Sache simplement que si tu veux parler à quelqu'un de ce qui te tracasse, c'est que très volontiers. Ah, c'est pas tellement important. C'est juste que je me tracassais un peu pour Sayuri. Sayuri ? Ouais, elle a pas l'air dans son assiette aujourd'hui. Mais quand je lui ai demandé ce qu'elle n'allait pas, elle n'a rien voulu me dire. Alors je me demandais s'il lui arrivait quelque chose. Ah, est-ce que c'est romantique ? Hein ? Pardon, excuse-moi, je dis n'importe quoi. Non, c'est juste que tu... Est-ce que je voudrais que tu te fasses des idées ? Sayuri et moi, on est copains depuis hyper longtemps, c'est tout. Ah, je vois. Elle n'a peut-être pas l'habitude de t'envoyer sur les roses quand il s'agit de ses sentiments. Ou peut-être que j'essaye un peu trop de lire entre les lignes. Encore moins, ce monde regorge de messages, souvent profondément enfouis. Chacun de nous recèle de nombreux mystères, même les gens qu'on connaît très bien. Ah, tu veux dire que ça cacherait quelque chose ? Je crois que surtout que Sayuri est quelqu'un de très complexe. Son comportement ne correspond pas forcément à ce qui se passe dans sa tête. Et elle ne sait peut-être pas toujours ce qu'elle veut. Moi aussi, j'ai remarqué son comportement bizarre aujourd'hui. Et je m'inquiète un peu pour elle. Mais j'ai l'impression que toi, tu n'arriveras pas à penser autre chose, je me trompe. Eh ben, c'est un peu ça, oui. Sayuri, elle compte beaucoup pour toi, pas vrai ? Euh, oui, sans doute. Mais pas de la façon dont tu lui laisses entendre. On est juste bons copains, c'est tout. Yuri me fixe soudain du regard. Son expression est à la fois gentille et curieuse, comme si elle cherchait quelque chose. Un peu gênée, je détourne le regard. Il arrive parfois que quelqu'un ne sache rien des mystères qui le hantent. Toi, par exemple, qui est quelqu'un d'honnête et d'ascensionné, tu pourrais découvrir des sentiments dont tu ignorerais tout jusqu'ici. En fait, je crois que... Elle serait vraiment chanceuse que tu ressentes ça pour elle. Yuri, je crois que tu te fais des idées. Je suis un mec simple. Je crois savoir déchirper mes propres sentiments. Je suis loin d'être aussi sophistiqué que toi. Ah ah, c'était un compliment, ça ? Prends-le comme tu veux. Bref, puisqu'on est là, si on lisait un peu ? Ben, si tu es d'accord, ça me va. Ça m'aiderait à penser à autre chose. Va t'attention tout le monde, au bonheur. Ah ! D'accord, ok, je me serais attendu à ce qu'on lise à nouveau. Mais non, pas vraiment, ok. Son mes amour. Le fantôme dans la lumière, deuxième pas. Je ne l'ai pas lu, lui. Ce n'est pas lui. Donc, en fait, ça parlait bien, du coup, de l'amour qui est là pour moi. Enfin, pour le personnel. Tu n'aimes pas ? Si, bien sûr que c'est ça. Du coup, là, j'ai encore loupé pas mal de trucs. Ok. Ok, donc je ne ferai pas l'erreur pour Natsuki. Je lirai ces passages, ce dernier passage. Parce que là, du coup, j'ai eu un nouveau poème. Ok, les poèmes des souris sont... Mais je suis content que tu me fais lire ce poème. Alors merci, j'espère qu'on continue à passer des 100 ans. Ce poème est... Il me faut encore y avoir un capa de faire une fois comme ça. Tu heures que je peux te garder ? En lieu de toi, je me sens toujours bien. Je sais que je ne suis pas très doué avec des gens, mais j'espère que je peux te rendre là pareil un jour. Oui, t'en fais pas. Je trouve que tu te débrouilles très bien. Lloris, signe par se détourner vers moi. Bon, je crois qu'on devrait passer à autre chose avant que Monica fasse des remarques. Mais je suis sûr qu'on pourra continuer à discuter plus tard. Ouais, j'en doute pas. Sur ce, Yuri me sourit timidement et je retourne à la place pour ranger son poème. Ah ouais, donc personne n'aura sauf toi-même, quoi. Et justement, j'ai parlé avec Monica. T'as appris beaucoup de choses, ouais, voilà. Elle, elle me marque bien. Ah oui, quand même ! Ah oui, d'accord, ok. Et qu'elle a juste besoin de trouver une façon d'exprimer tout ce qu'elle a en tête. J'ai encore un peu de mal avec elle, je t'avoue. Hmm. Tu te donnes beaucoup de mal, en tout cas. Tu dois l'aimer beaucoup. Que eux, hein, que eux ? Je... Haha. C'est quand même vachement suspect, tu ne trouves pas ? Tu passes ton temps avec elle dans la salle du club, tu lis ce roman sombre avec elle. C'est juste que je trouve ça dommage qu'elle ait autant de mal à se faire des amis. Du coup, je veux m'assurer qu'elle ne passe pas tout son temps toute seule. Et puis le roman n'est pas si mal que ça. Ok, ok, j'ai compris. Mais sois prudent, d'accord ? Je sais que Yuri n'a pas l'habitude de s'ouvrir aux autres. Alors s'il arrive quelque chose, quand elle est vulnérable, ça pourrait être très difficile pour elle. Ces livres ne lui permettent pas de fuir totalement la réalité. C'est une bouée de source, dans quelques temps. Tu dis ça comme si j'allais lui faire du mal. Désolé, ce n'est pas ce que je voulais dire. J'imagine plutôt qu'elle pourrait se faire du mal toute seule. Bref. Avec un couteau, par exemple ? Maintenant, je vais te montrer mon poème, d'accord ? Ok. Ok, elle n'est vraiment pas allumée. Attends, 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 quoi ? À qui je peux mettre mon poème ensuite ? Euh, non merci. Ah, mais t'as même pas... Suivant ! Ah oui, d'accord, ok. Ah, alors je vois très bien que tu n'aimes pas. De toute façon, mon avis n'est pas vraiment important. Après tout, tu as créé ce problème pour quelqu'un d'autre, pas vrai ? Sans nous, oui, hein ? Peut-être, ce n'est pas vraiment ce que je voulais dire. Mais bon, c'est rien. Comme je l'espérais, tu te fais de nouvelles amies. Ça me rend très heureuse. Et toi aussi, tu es heureux, non ? Dans ce club ? Oui, bien sûr. Parfait. C'est tout ce qui compte pour moi. Merci encore moi. C'est oui, quelque chose ne va pas ? Rien. Je suis un peu fatigué aujourd'hui, ok. Ah ouais, d'accord, ok. Bah du coup, on va dire oui. Ah mais non, c'est bon. Je suis débile. Voilà. Ah oui, d'accord, ok. De nouvelles histoires annexes, ok. Carrément, ok, ok, ok. Et on a beaucoup... J'ai beaucoup de nouveaux trucs. Voilà, j'ai son nouveau poème. Voilà, ok. Attends quoi ? Écrit le... A obtenu après avoir lui... Lui avoir écrit trois poèmes. Ok. Ah, et on a les nouvelles images avec elle, ok. Ok. D'accord. D'accord. Ok. Bon, bah voilà. Ça suffit ici pour, du coup, cette journée, Yuri. Encore une fois, n'y cherchez pas d'autres choses. Mais en tout cas, du coup, j'espère que ça vous aura plu, bien sûr. Et moi, je vous retrouve pour un prochain jour. Bien entendu. Allez, tchuss ! Merci. C'est parti.